1 Jean 1, verset 5 La nouvelle que nous avons apprise de Lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en Lui de ténèbres Alléluia, Dieu est quoi ? Lumière Et donc où il y a la lumière il ne faut pas y avoir ténèbres parce que Ricardo il a l'habitude de dire que le Seigneur est comme un soleil et quand le soleil se lève sur la terre il éclaire tout et si on appelle soleil à descendre dans une cave obscure si on lui disait qu'il y avait ténèbres il viendrait et il dirait où ça ? où ça ? où ça ? parce que simplement sa lumière éclairait toute chose donc il n'y a pas de démontre qui peut se tenir dans sa présence parce que tout est révélé tout est montré et rien ne peut être dissimulé et c'est tout le problème parce que la Lune nous dit que dans l'évangile de Jean elle nous dit dans l'évangile de Jean que le jugement de Dieu c'est que la lumière autrement dit Jésus regardez ce verset autrement dit Jésus est venu dans ce monde et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était quoi ? mauvaise et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises et il ajoute en en Jean 3.20 et ça c'est intéressant parce que il ajoute que quiconque fait le mal est la lumière et ne viendra à la lumière de peur que ces hommes ne soient quoi ? dévoilés Alléluia donc pourquoi les gens se retirent des endroits où il y a la présence de Dieu ? pourquoi les gens se retirent des endroits où il y a la lumière ? parce que leurs œuvres ne sont pas mauvaises et ils ont peur qu'elles soient dévoilées il avait dit que c'est parce qu'ils font le bien ou parce qu'ils font le mal qu'ils se tiennent à part de mer parce qu'ils font le mal et ils peuvent avoir une apparence de bien mais en réalité ils font le mal parce que sinon ils viendraient à la lumière pour que leurs œuvres soient dans une gestion Alléluia ça c'est le verset suivant le verset 21 pas cher il me manque parce que c'est moi qui suis obligé de passer les versets le verset 21 il nous dit mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu vient pour un grand Dieu autrement dit quelqu'un qui ne vient pas à l'église quelqu'un qui ne se tient pas à l'endroit où il y a la lumière lorsqu'il se tient dans l'ombre lorsqu'il ne se tient pas à l'endroit où il y a la lumière de Dieu c'est parce qu'il n'agit pas selon la vérité Alléluia c'est parce qu'il n'agit pas selon ce que Jésus a leur donné c'est parce qu'il n'agit pas selon la parole parce que sinon il viendra à la lumière Alléluia pour que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont de Dieu autrement dit celui qui se cache c'est parce qu'il préfère les les nebres donc quand quelqu'un dit par exemple qu'il y a des démons dans une église comme on a pu assister à ça ici un endroit où le Saint-Esprit se tient où le Saint-Esprit bouge et se manifeste est-ce que c'est Dieu ? Non, parce que Dieu est lumière et la Bible dit qu'il n'y a pas en lui de des livres et le Saint-Esprit est Dieu et il est l'Esprit de Jésus qui lui-même est la lumière véritable qui éclaire tout homme c'est-à-dire autrement dit c'est un blasphème quand on dit quelque chose comme ça parce qu'on attribue à Dieu quelque chose qui vient pas de lui en fait et ce qui se passe en réalité c'est que le Saint-Esprit manifeste et est caché et que les démons qui sont cachés dans le corps des hommes ils ne peuvent pas tenir quand la lumière augmente parce qu'ils se manifestent et ils sont obligés de partir et ce qu'il y a de caché dans le cœur des hommes aussi se manifeste c'est pour ça que part ceux qui ne veulent pas changer part ceux qui ont des choses à cacher je ne parle pas d'être parfait bien sûr parce que on a tous des péchés je parle au-dessus d'intentions vous savez quoi intention je parle des intentions cachées du cœur de gens qui ne veulent pas changer alors que Dieu leur donne une chance de le faire et donc Dieu leur donne une chance mais comme ils s'entêtent à un moment ils ne peuvent pas tenir à un moment ils ne sont obligés de parler pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de t'énerves alléluia tu me fais comprendre et on ne peut pas être en communion avec la lumière si on cache des choses parce que forcément ça va se voir pourquoi ? parce que Dieu est la lumière et si on s'entraide tout est manifesté dans sa lumière et donc plus personne et rien ne peut se cacher et donc celui qui veut se cacher il ne peut pas rester alors celui qui est honnête avec Dieu et qui n'est pas parfait mais qui pêche quand même et qui le reconnaît qui reconnaît dans le terme profite de sa grâce et il peut profiter de son être alléluia parce que dans le royaume de Dieu tout est lumière toutes les choses sont véritables tout est la vérité et donc c'est pour ça que personne ne peut participer à son royaume s'il n'est pas honnête parce que le royaume de Dieu c'est le netteté c'est le netteté alléluia pourquoi est-ce que la Bible nous dit que Dieu dévoile les intentions cachées du cœur et donc il n'y a rien de caché qui puisse demeurer devant lui la Bible dans la première lettre de Pierre elle nous dit que Dieu nous a appelé les ténèbres à quoi ? à son admirable lumière vous avez qu'à une lumière qualificatif il dit que les ténèbres la lumière oui c'est bien mais à son admirable c'est-à-dire que cette lumière on peut l'admirer on peut la voir elle est wow elle dépasse toutes les autres lumières autrement dit ça veut dire quoi ? on est nous d'où on vient ? on vient d'erre ? ténèbres ténèbres non ? et et on est appelé à être au oeste on est appelé à se tenir où ? dans la lumière admirable amen autrement dit en lui parce que Dieu est une lumière et donc on ne peut pas cacher de ténèbres en nous on ne peut pas laisser de ténèbres cachées dans nos cœurs parce que chaque fois qu'on va venir chaque fois qu'on va se tenir devant Dieu Dieu va les éclairer parce qu'il est comme un soleil et qu'il est la lumière véritable alléluia et chaque fois je vais me tenir dans l'église s'il y a des ténèbres de quels je ne veux pas me défaire Dieu va les manifester et il va montrer il va dire révis ça c'est pas bien de ma mort wow ah c'est bien ça c'est aimé moi alléluia et s'il ordurcit mon cœur et que je dis ah bah oui mais non mais en fait moi je suis très bien qu'est-ce qui va se passer ? je garde les ténèbres en moi et ces ténèbres ne vont pas pouvoir se tenir devant Dieu tu me fais comprendre ? parce que les ténèbres et la lumière n'ont pas de communion on nous dit la parole de Dieu elles ne peuvent pas parler ensemble elles ne peuvent pas s'unir elles ne peuvent pas agir ensemble et c'est un peu ça le but de nous prier dans la présence de Dieu que Dieu éclaire les ténèbres parce que quand on se tient dans sa présence Dieu va éclairer ces ténèbres et chaque fois qu'il les éclaire les ténèbres vont quoi ? disparaître il n'y a pas de disparaître elles vont partir c'est pour ça qu'on se présente dans la présence de Dieu c'est pour ça que tous les jours on a besoin d'être dans la présence de Dieu parce que sinon rapidement au cœur on commence à s'en ténèbres à entrister le saint d'esprit et on commence à partir à la main de Dieu et à plus longtemps de savoir et c'est ce qui se passe avec beaucoup de croyants quand on peut dire qu'ils sont tiennes c'est-à-dire qu'ils ont fait un mélange entre les choses du monde et les choses de Dieu et Dieu leur dit il y a des ténèbres et chaque fois qu'ils viennent à l'éclaire Dieu leur parle et ces ténèbres sont là et ils ne veulent pas les enlever alors qu'est-ce qui se passe ? quand la présence de Dieu vient les ténèbres sont éclairées par la puissance et le soleil avec les dieux et les ténèbres vont disparaître il y a quoi ? elles vont partir mais elles vont disparaître de deux manières il y a quoi ? deux manières elles vont disparaître de nous ou alors nous nous allons disparaître avec elles vous faites comprendre ? ou les ténèbres vont disparaître de nous ou alors on va disparaître avec elles comment ? c'est pas qu'elles vont s'en parler oui si on peut dire comme ça va être pourquoi elles vont disparaître ? parce que si on ne veut pas les abandonner on disparaît avec eux alors que si on est honnête si on est reconnaissant vers Dieu que Dieu nous fait grâce il va faire disparaître nos ténèbres alléluia honnêteté reconnaissance c'est à dire qu'est-ce qui est le plus important ? si on a péché ou si on est un terreau de cœur devant Dieu parce que les gens ont du mal à comprendre pourquoi David qui avait été un assassin qui a fait tuer Uri le Hittite et qui avait bougé avec Bessabelle a quand même été choisi par eux et la réponse est simple le cœur il y avait pas le cœur David était honnête avec Dieu et il reconnaissait et il disait c'est vrai je ne suis pas meilleur que les autres et voilà mes ténèbres mais fais-le disparaître de moi parce que je ne veux pas disparaître avec elle alléluia vous voyez le problème ? des chrétiens dans la salle finalement ça a été quoi ? ça a été le cœur il y a quoi le cœur ? l'honnêteté la sincérité le cœur c'est une chose qui est capitale devant nous et donc chaque fois je me tiens dans la présence du Saint-Esprit la lumière de Dieu le Saint-Esprit il est qui ? l'Esprit de Jésus non ? et Jésus est là ? lumière on va voir ça en sancteure il y a une dame qui éclaire toi ? éclaire hein ? alléluia à chaque fois je me tiens dans sa présence qu'est-ce qui se passe ? cette lumière m'éclaire et il transforme à son image c'est-à-dire à l'image de Jésus beaucoup de croyants on a vu déjà ensemble des tas de fois ils pensent qu'il faut être parfait pour venir à Dieu et que c'est par la perfection humaine et l'apparence que l'on vient à Dieu ça ça s'appelle la religion c'est important alors que les véritables croyants moi je dis les véritables croyants sont des gens qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs qui parfois pêchent encore et qui ont un coeur pour Dieu et qui disent Seigneur aide-moi et change-moi et ça ça s'appelle l'humilité ça s'appelle la droiture du coeur ça s'appelle reconnaître simplement qu'on a besoin de Dieu et qu'on ne peut pas être là et changer par nous-mêmes et montrer qu'on était tellement bon chrétien aux autres alors que finalement en fait on a aussi péché au coeur n'est-ce pas ? et donc la religion va juger les autres sur l'apparence une personne religieuse a des ténèbres dans son coeur et elle ne va pas se tenir dans la présence de Dieu parce que ces ténèbres vont être autres quand la présence de Dieu va venir quand l'onction va venir qu'est-ce qui va se passer ? elle va se lever et elle va commencer à s'en aller votre t'as déjà dû voir des gens qui tout le culte va bien et au moment où l'onction commence à venir ils se lèvent et ils sortent de la salle c'était arrivé de voir ça on l'a vu des dizaines de fois des dizaines de fois parce que la présence de Dieu est là et Dieu est clair et la personne dit ah non, tout ça non alors peut-être il y en a qui vont se demander comment le Saint-Esprit peut faire que nous soyons transformés à son image pour que nous soyons transformés à l'image de Jésus c'est une question qu'on peut légitimement se poser non ? si je ne suis pas parfait si même des dizaines d'années après avoir accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur Dieu m'a amélioré mais je pêche encore Alléluia et on a vu que être sanctifié on a déjà parlé de ça ça veut dire mis à part pour Dieu et que la religion nous a enseigné que être sanctifié ça voulait dire être parfait être saint et ne jamais pêcher ce qui est absolument faux parce qu'en réalité même Paul pêche même Pierre il était sûrement beaucoup plus saint que nous mais je suis atteint qu'il pêche la Lune dit que David a tué Rie le Hétite ça c'est un sacré péché quand même mais il dit tu fais tuer l'époux de quelqu'un d'autre parce que tu veux coucher avec ou la femme waouh c'est bien sanctifié ça veut dire mettre à part pour Dieu si je voulais faire une application pratique je dis là aujourd'hui ça veut dire mettre notre cœur à part pour Dieu tout en reconnaissant qu'on n'est pas parfait qu'on pêche et qu'on a besoin de Dieu allez le Hét il peut être certain il va dire mais comment Dieu va faire pour enlever mon péché comment Dieu va faire pour que je sois plus à l'image de Jésus parce que ça c'est l'intention du chrétien un chrétien qui se bat un chrétien véritable sincère c'est quelqu'un qui dit j'ai un problème mais j'ai besoin de Dieu maintenant allez le Hétien c'est pas quelqu'un qui vient et dit moi j'ai aucun problème moi je vais donner des leçons aux autres et s'ils ne se comportent pas avec l'apparence et l'attitude que moi j'ai décidé que ce soit et pour m'enseigner dans l'église religieuse alors ils ne sont pas des chrétiens et je vais les exclure et je vais aller dans une autre église n'est-ce pas dire quoi apparence et réalité il n'y a plus d'hier n'est-ce pas il y a une différence pour moi donc comment Dieu va faire pour nous changer non je ne sais pas par contre je sais une chose il y a un verset dans la Bible qui répond à cette question et qui se trouve dans le en philippien là où se passe ici je crois que je ne l'ai pas mis philippien 3.21 je vais le dire parce que je ne l'ai pas mis en verset il dit que Jésus transformera le corps de notre humiliation ah si si c'est celui-là par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses on va le dire mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ bon Paul est là on va nous prêcher aux philippiens et il leur dit votre espérance c'est Jésus bien sûr vous êtes ici sur la terre mais ce qui est le plus important de ce qui va se passer nous avons notre cité à nous notre vie il est en train de parler de la Jérusalem la Jérusalem c'est la elle est où ? ici sur la terre c'est Netanyahou qui la défend elle est au ciel et donc si elle est au ciel ça veut dire que notre espérance majeure n'est pas ici sur la terre mais elle est là-haut et c'est ce qu'on priait tout à l'heure quand on était ensemble en train d'adorer le Seigneur et en train de dire les choses se passent mal mais le plus important c'est le salut alléluia le reste ça a une importance relative c'est moins important je suis heureux qu'on prend comment le Saint-Esprit nous transforme la vie nous dit par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses elle veut utiliser ces jupotassons qui est un mot grec qui veut dire subordonner assujettir être soumis et obéir comment dit Dieu a le pouvoir de nous faire obéir de nous transformer il a le pouvoir de nous rendre comme lui alléluia c'est pas que la vie nous nous enseigne que à la fin il prendra notre corps de mort et il prendra un corps céleste dans Dieu parfait et qui ne pêche plus alléluia c'est à dire nous sommes dans un processus de transformation et pourquoi je dis ça ? parce que c'est incroyablement orgueilleux de dire Jésus m'a déjà transformé et je suis déjà parfait je suis un fils de Dieu je peux juger tous les autres tout va bien c'est incroyablement orgueilleux parce qu'en réalité nous sommes dans un processus de transformation dans lequel le Saint-Esprit est en train d'agir au fur et à mesure que nous coopérons avec lui et c'est quelque chose qui va durer toute notre vie jusqu'à ce qu'à la fin dès que à la fin parce que c'est seulement à la fin que Dieu le prend et il va enlever tout péché alléluia et si tu veux une preuve de ça tu peux regarder Paul où la Bible dit qu'il y avait un ange Satan un ange du diable qui était comme une écharpe dans sa chair pour le souffleter non ? pour pas qu'il vienne orgueilleux et autrement dit il avait un péché non ? qu'il n'arrivait pas à enlever comment ? une fernesse une fernesse un péché une souffrance quelque chose du mal non ? quelque chose qu'il ne pouvait pas enlever parce que Dieu avait tellement de résultats avec lui que tu lui as dit il ne faut plus laisser ça pour pas qu'il vienne orgueilleux parce que ça c'est un péché qui l'empêcherait d'aller au ciel qui l'empêcherait d'aller tomber c'est un péché qui le ferait tomber parce que l'orgueil est très état la chair c'est incroyablement orgueilleux de penser qu'on est tellement parfait ah je ne vais pas me venir dans cette église parce que c'est l'église là non ? après la belle-sat va dans une autre et elle a la même attitude et elle fait encore pareil et elle juge encore et elle juge encore et elle juge encore et elle juge encore c'est quoi son problème ? il y a des ténèbres dans son coeur et l'orgueil précède sa propre chute vous pouvez le comprendre ? donc si on pense à en plus que sur la manière dont le Saint-Esprit nous transforme le mot utilisé pour pouvoir ici en grec c'est un mot particulier c'est le mot énergieia c'est un mot grec qui veut dire efficacité en parlant de l'énergie l'activité propre l'heure l'opération et la puissance on est en train de nous parler de l'énergie efficace de la puissance de Dieu c'est un mot qu'à voir avec l'onction c'est un mot qui nous parle de l'énergie et de la puissance du Saint-Esprit et donc cette énergie c'est cette puissance de l'esprit qui fait partir les ténèbres alléluia donc qu'est-ce qui se passe si tu me tiens dans une église qui n'est pas rempli l'esprit il n'y a pas cette énergie il n'y a pas cette puissance si je ne me tiens pas dans sa présence qu'est-ce qui va se passer mes ténèbres ne partiront pas et je vais finir par devenir commun c'est pour ça qu'on ne peut pas s'unir avec les ténèbres parce que les ténèbres et la lumière n'ont pas de communion alléluia et c'est aussi pour ça que plus on se tient près de lui plus on se tient près du Seigneur quand on est sur cette terre plus on va commencer à briller pourquoi ? parce que Dieu est la lumière alléluia et qu'il n'y a pas en lui une ténèbre mais on l'a vu aussi on va voir mais d'abord je vais expliquer quand la lumière nous dit que Dieu est la lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui d'une certaine manière il est en train de dire que les ténèbres qui sont en moi les ténèbres qui m'environnent sont obligés de partir tôt ou tard elles partiront elles partent maintenant au moment de ma conversion dix ans après quand je me suis devenu chrétien plus ferme j'ai pris des décisions de m'approcher avec Dieu ou au moment de ma mort elles partiront alléluia alléluia parce que je suis sauvé parce que c'est mon destin parce que c'est la manière que Dieu a choisi de me transformer alléluia par le pouvoir par la puissance de l'énergie du Saint-Esprit qui se manifeste dans ma vie quand je le loue quand je l'adore quand on fait un culte quand on est dans une église de l'esprit et qu'il y a l'option alléluia tout le reste c'est des blagues là tout le reste c'est du mensonge tout le reste c'est de l'apparence humaine et en opposition à ça ce que Jean nous dit en Jean 3,20 on l'a vu tout à l'heure je vais essayer de y retourner c'est que quiconque fait le mal vous voyez donc et l'admirie de la haï vous utilisez c'est le miséo qui est un mot grec qui veut dire abhorer haïr et détester et qui s'utilise spécialement comme une sorte de persécuter il y a tous ceux qui font le mal abhorrent ils détestent ils haïssent la lumière et ils la perséculent ils persécutent tous ceux qui la portent une chose qu'on doit savoir c'est que la plupart des gens qui font qui pratiquent le mal détestent la découverte ils préfèrent rester cachés ils préfèrent avoir l'air de faire le bien ainsi que la Bible nous dit que le diable lui-même c'est des dégaisements de quoi ? de lumière ils ont costume ils ont un dégaisement de bons serviteurs de bons chrétiens de bons de bons de bons de bons de bons ils sont habillés et nous on est étonné que ceux qui pratiquent le mal le fassent de manière cachée c'est que quand ils apparaissent ils ont toujours une apparence ils ont toujours un dégaisement ils ont toujours une excuse donc la réalité c'est que les gens ne viennent pas à la lumière tout simplement parce qu'ils ne veulent pas changer ils ne veulent pas que la lumière les change et ils ne veulent pas être quoi ? découverts j'ai vu quand un bordel est caché dans ton jardin on te cambriolait pendant la nuit et toi tu allumes une lampe torche qu'est-ce qu'il va se passer ? soit il va s'attaquer soit il va s'enfuir mais il va se passer quelque chose ça va provoquer un changement n'est-ce pas ? il ne va pas rester là comme s'il était caché parce qu'il est découvert alors comment est-ce qu'on reconnait quelqu'un qui fait le bien ? comment on reconnait selon la Bible quelqu'un qui fait le bien ? il vient à la lumière il se tient devant Dieu il se tient devant soi il sert cette lumière il se tient devant les pasteurs il se tient devant les serviteurs de Dieu les autres serviteurs de Dieu non pas parce qu'ils sont la lumière mais parce que la lumière de Dieu habite en eux alléluia tu ne parles pas de tenir dans les églises religieuses je parle de tenir là où il y a l'esprit parce que là où il y a l'esprit il y a l'âme il est décro il n'y a pas de ténèbres les ténèbres ne peuvent pas tenir dans la présence de Jésus devant la présence de son intérêt après il y a un exemple on dirait oh pasteur mais comment tu peux te permettre de comparer Jésus qui est la lumière au serviteur de Dieu la réponse est simple parce que la Bible le fait également en 2 Samuel 21 en 2 Samuel 21 la Bible l'appelle David comment ? premier verset Abishai fils de M'séboujah même au secours de David frappe à le Philistin et le Tua alors les gens de David du Ré en lui disant qu'il ne sortira plus avec nous pour combattre et qu'il n'éteindra pas la lampe de l'éternel comment David est appelé ? la lampe veut dire autrement dit celui qui porte la lumière c'est donc la raison pour laquelle certaines personnes ne s'approchent pas des serviteurs de Dieu c'est parce qu'ils portent la lumière par exemple quand tu prêches dans la rue et tu parles de gérer un collègue et le collègue ne veut rien savoir avec ou la personne ne veut pas entendre un mot de ce que tu as à lui dire pourquoi ? parce que tu portes la lumière la lumière est là et la personne de savoir qu'il y a un Dieu ça l'éclaire et qu'est-ce qu'elle fait ? elle va commencer à reculer pour se tenir dans les ténèbres tu as déjà assisté à ce genre de choses ? la personne est ton amie et tout mais dès que tu dis le mot Dieu elle est partie pourquoi ? parce que la lumière commence à éclairer tu commences à briller et là nous sommes-ils vont se retirer mais ils vont commencer à t'accuser et à chercher quelque chose pour te faire tomber pourquoi ? parce qu'elle haïs quoi donc ? la lumière qui a allumé la lumière et dédié je me fais comprendre ce que je suis en train de dire c'est qu'on est dans un pays qui d'une certaine manière aïe la lumière profondément et va tout faire pour qu'elle soit éteinte à tout prix pour la discréditer donc ça c'est la raison pour laquelle certaines personnes ne s'approchent pas des serviteurs de Dieu parce qu'ils portent la lumière c'est la raison pour laquelle ils ne viennent pas leur demander leur avis c'est la raison pour laquelle ils ne viennent pas leur demander leur conseil parce que celui qui agit bien vient à la lumière pour quoi faire ? pour que ses œuvres soient quoi ? manifestés pour que quelqu'un rende témoignage que ce qu'il fait devant Dieu est bien alors que celui qui ne veut pas savoir il tient loin peut-être parce qu'il sait qu'il peut être découvert c'est pas que la Bible dit que celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt et donc c'est le moment d'être honnête c'est le moment d'être honnête avec soi-même et de reconnaître que celui qui se tient loin de Dieu celui qui se tient loin de l'écrit c'est des serviteurs et des servantes de Dieu le fait parce qu'il fait mal et que nous on ne peut pas agir pareil pourquoi ? parce que ce n'est pas une manière d'agir parce que la manière d'agir de ceux qui font le bien c'est de venir à la lumière alléloïa on va dire ensemble la manière d'agir de ceux qui font le bien c'est de venir à la lumière de Dieu pour que nos œuvres soient vues pour qu'elles soient manifestées quand la Bible nous dit qu'il n'y a pas en Dieu de ténèbres ça veut dire aussi que rien de mal ne va nous être donné par Dieu si on lit l'une de 11 verset 11 à 13 il nous dit quel est parmi vous le père qui nous a éduqué à son fils si il lui demande du pain ou si il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ou si il demande un œuf lui donnera-t-il un scorpion si donc méchant comme vous l'êtes direz-moi méchant comme vous l'êtes qu'est-ce qu'il leur dit et j'ai fait aux gens il dit qu'ils sont méchants si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent si vous savez donner quoi d'une bonne chose Dieu n'a jamais rien de donner de mal parce que tout ce qu'il donne est bon il n'y a pas en lui de tes lèvres il n'y a pas en lui de mal en lui et ça c'est la raison pour laquelle on peut s'approcher sans crainte pourquoi ? parce que le mal la duplicité n'habite pas en lui il n'y a pas de double fond dans son cœur il n'y a pas de double pensée il ne faut pas que Dieu d'un côté pense qu'il va te baigner et de l'autre côté qui va te baigner non sa pensée est toujours la même et c'est toujours de te baigner donc quand Dieu donne quelque chose son but c'est de nous baigner c'est jamais de nous baigner il n'y a pas Dieu est bon et le mal n'habite pas en lui dans l'épître de Jacques l'apôtre Jacques il nous dit que toute grâce excellente tu dirais quoi toute grâce excellente et tout ton parfait descendant du père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation tu dirais quoi Dieu ne change pas et tout ce qu'il donne est parfait quand Dieu te donne quelque chose c'est toujours parfaitement bon et dans l'évangile de Jean la Bible et Jésus lui-même nous disent que clairement de Jésus qu'il est la lumière en Jean 8 verset 12 et verset 13 Jésus leur parle à nouveau et il dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie et quand il dit je suis je suis c'est Dieu je suis c'est ton qui a donné à Moïse quand il a dit tu diras au pharaon je suis m'a envoyé vers toi autrement dit Jésus dit je suis je suis Dieu et je suis la lumière et c'est pas que je porte la lumière mais je suis moi-même cette lumière il dit le Seigneur Jésus et c'est très intéressant parce que le mot qu'il utilise c'est le mot fausse qui est un mot grec qui exprime la lumière telle que la personne c'est-à-dire d'une manière métaphorique la manière avec laquelle elle arrive dans notre pensée et donc Jésus dit c'est une image il fait une métaphore pour nous aider à comprendre qui il est il fait une métaphore pour nous aider à comprendre sa nature il fait une métaphore pour nous aider à comprendre qui il est pour nous aider à comprendre quelle est la nature de Dieu une métaphore c'est un exemple figuré un exemple pratique et il nous dit je suis cette lumière je suis cette lumière qui dépasse la lumière naturelle je suis la lumière de Dieu et c'est nécessaire que tu m'appartiennes pour que tu puisses comprendre les décès parce que je suis cette lumière qui dépasse la lumière physique de la création. La lumière, ça permet de tout voir. Mais sans Dieu, la lumière, ça ne fait pas rien. Si j'éteins la lumière, mon Dieu est moins clair. Si je n'ai pas Dieu, qui est de la lumière, il n'y en a pas. Pourquoi cette badaille ? Jésus, en parlant des pharisiens et des scribes, qui interprétaient mal la loi, il leur dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui guident quoi ? D'autres aveugles. Ils tomberont tous les deux dans une fosse. Et en disant ça, il nous montre que c'est nécessaire d'avoir reçu l'incapacité de discerner qui est Dieu. Ce qui vient de Dieu. Tout comme pour voir les choses dans le naturel, il faut des yeux. Pour voir les choses qui viennent de Dieu, il faut aussi un organe. Matthieu au chapitre 6 Et au verset 22 Il nous dit, l'œil est la langue du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire, il nous dit qu'il faut quelque chose pour pouvoir discerner la lumière d'un Dieu. La pôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 2, il nous dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu qui a la sainte folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. » C'est-à-dire, dans ce passage, il nous montre que l'homme dans sa capacité naturelle est, il est animal. d'autres versions traduisent l'homme naturel. Il montre que l'homme, dans sa capacité naturelle, est incapable de voir cette lumière qui vient de Dieu. Il est incapable de voir les choses de l'esprit. Alléluia ! Alors que l'homme spirituel, lui, il juge de tout. Pour juger, il faut qu'il voit. Et donc, l'homme naturel, pour recevoir la capacité de voir ce qui vient de Dieu, de recevoir même simplement ce qui vient de Dieu, doit être transformé en homme spirituel, en homme esprit. C'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient en nous et d'un coup, on commence à accepter que Jésus est roi et seigneur alors qu'on s'opposait tellement et on n'était pas d'accord. Vous savez quoi ? Transformation. Et la transformation continue. C'est un passage de plus en plus s'entraînement. Alléluia ! Mais on a vu aussi que cette transformation, c'est un processus dans lequel, si on ne s'implique pas et on ne travaille pas avec Dieu, on ne développe pas notre organe spirituel pour voir les choses de Dieu. C'est ce qui arrive à certains chrétiens. Ils veulent bien accepter que Jésus est seigneur et qu'il est roi, mais dès que c'est un peu plus fort, ils ont un problème. Parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit développer leur capacité à voir les choses qui viennent de Dieu, qui viennent de la lumière de Dieu. On le trouve très bien dans l'histoire de l'Église quand on étudie l'histoire de l'Église. Parce qu'on va se rendre compte que l'Église au début avait une grande révélation, une grande connaissance et puis après, c'est comme assombrie et elle a su de moins en moins de choses. Et pour faire court et simple, parce que c'est plus compliqué que ça, on pourrait dire qu'au moment de lutter, ils ont redécouvert des choses. C'est comme si l'on s'était éclairé à nouveau, non ? Ils ont commencé à comprendre que le Jusque vivait par la foi. Alléluia ! Il faut être transformé pour être capable de voir la lumière de Dieu. Mais je dois comprendre une chose, j'ai une part à prendre dans ce processus. C'est Dieu qui initie le processus, c'est lui qui choisit le moment et l'instant, mais quand il a commencé, c'est à moi de vouloir. Alléluia ! Pourquoi ? Parce que tu ne nous forces pas, notre livre en vie, pour lui, c'est le plus important. Et donc, il faut que l'homme soit transformé pour devenir un homme spirituel. Et ça, c'était la raison pour laquelle dans l'Évangile de Luc, en Luc chapitre 16, je ne sais pas si j'ai le verset, je crois que je l'ai. en Luc chapitre 16, les enfants de Dieu reçoivent le nom d'enfant de lumière. Alléluia ! Alléluia ! Je l'ai le droit d'enfant de lumière. On va dire le reste, là-bas. Le mec doit l'économie infidèle parce qu'il a réagi prudemment car les enfants sociaux sont plus prudents à l'égard de leur semblable que ne le sont les enfants de lumière. Comment sont appelés les enfants de Dieu ? Les enfants de la lumière. Alléluia ! Alors que les autres, ils sont forcément des enfants de quoi ? Des ténèbres. Et pourquoi ils sont appelés enfants de lumière ? Ça, en tout cas, parce qu'ils ont reçu la capacité au travers de la nouvelle naissance de voir et de recevoir ce qui vient de Dieu. Et donc, quand Jésus dit « Je suis la lumière, je suis cette lumière de la création, je suis la lumière divine, je suis la lumière de Dieu », d'une certaine manière, il est aussi en train de nous dire que c'est sa nature. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas la changer. Il est lumière, et il ne peut pas être délâché. Alléluia ! Et j'aime bien le passage précédent qu'on a lu tout à l'heure de l'apôtre Jacques. Je vais essayer de le retrouver. Parce que dans ce passage, il nous parle du Père et il nous dit que Dieu le Père est appelé comment ? Le Père des Lumières. Alléluia ! Là, je ne sais pas si je me fais grand nombre. Jésus dit « Je suis la lumière du monde » et Dieu le Père, qui est le Père de Jésus, est appelé dans la Bible le Père des Lumières. Alléluia ! et non seulement il est la lumière, mais c'est de lui qu'elle vient. C'est de lui qui donne la vie. Dieu ne peut pas redire sa véritable nature. Il est la véritable lumière qui éclaire tout homme en jouant un oeuvre. Et puis, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et donc, ça, ça veut dire que la lumière, toute la lumière vient de lui. Et qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière véritable qui ne vienne pas de Dieu. Toute la lumière vient de lui. Et ça, c'est pour ça que ceux qui se tiennent près de lui voient clair, alors que tous les autres sont dans les... des lèvres. Je me fais comment ? L'apôtre Jacques continue en Jacques 1, 17. Je vais essayer de trouver le verset. En Jacques 1, 17. Si, on l'a vu que tout à l'heure. Il dit, toute grâce excellente et tout ton parfait descendre d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de quoi ? De variation. Ah, c'est bien. Tu connais le verset par cœur. Ah, vas-y, là-bas. Ni changement ni ombre de variation. Dans ce passage, l'apôtre Jacques est-ce qu'il est dans le Saint-Esprit. Il utilise deux métaphores qu'on qualifierait de stellaires. C'est-à-dire qu'il utilise des métaphores basées sur les étoiles. Il utilise deux métaphores qui s'appuient sur des termes techniques basés sur l'astronomie. La première s'appuie sur le mot paralagoué, qui est un mot grec technique qui a donné en français le mot parallaxe. Et pour faire ça sans entrer dans un tas d'explications techniques, scientifiques, physiques ou astronomiques, c'est un mot qui décrit la différence entre les positions apparentes qu'un astre qui se trouve sur la voûte céleste en fonction du point où on l'observe. Et comme j'ai eu miséricorde de vous, j'ai amené un schéma. Parce que c'est compliqué, non ? en fonction du moment ou de la position où on l'observe. Ici, c'est la Terre. La Terre au mois de janvier, la Terre au mois de juillet qui tourne autour du soleil en fonction des saisons, en fonction des moments. Vous savez qu'en fonction de la position avec laquelle on observe, on peut la voir plus près ou plus loin. Les toiles. Et on a l'impression même qu'elle se déplace sur la voûte céleste. Alors qu'en fait, elle n'a pas changé. Tu me fais l'endroit ? Dis-le-moi. Ça dépend de la position dans laquelle on se trouve et de l'angle de vue. Parce que c'est la définition, si tu viens de la définition d'une arouse ou d'une encyclopédie, tu vas dire que ça s'appelle l'incidence. L'incidence en physique c'est l'angle de vue, l'angle avec laquelle tu vas regarder la chose à partir de l'endroit ou le trou. Donc le parallaxe, pour faire simple, le parallaxe d'un astre, il va être visible pour quelqu'un qui étudie des étoiles comme par exemple le soleil. Et aussi, quand tu regardes un coucher de soleil et tu te rends compte que la taille du soleil a augmenté. Ça me fait arriver de voir que des fois on regarde un coucher de soleil avec des énormes le soleil aujourd'hui, non ? Est-ce que le soleil a changé ? Le soleil a toujours la même taille et l'angle avec laquelle on le regarde et selon la position ça s'appelle le parallaxe. Je sais que c'est un groupe qui n'est pas très utilisé, c'est pour ça que j'aime mes schémas parce que moi-même j'ai du mal à comprendre au départ mais une fois qu'on a compris ça on se dit waouh ! En fait c'est comme un effet d'optique on pourrait dire pour simplifier un peu plus compliqué que ça mais oui c'est un effet d'optique j'ai l'impression que ça nous donne savoir que les lois de la physique que Dieu lui-même a créé c'est intéressant de savoir que l'homme contre Jacques on ne sait pas vraiment s'il se rendait compte de ce qu'il était en train de dire à ce moment-là mais je ne veux pas oublier que la parole de Dieu elle est inspirée par le Saint-Esprit pour toutes les époques et tous les moments et même si les grecs anciens savaient forcément ce qu'était le parallaxe je ne sais pas si Jacques le savait mais le mot qu'il utilisait qui passait dans le comment dire non pas dans le domaine public mais dans le neige courant pour lui avait un centre et donc Dieu a permis que ce mot-là soit là pour que nous on comprenne des choses et donc le coucher de soleil forcément le soleil est à la même taille il n'a pas changé de taille en fait c'est nous les observateurs qu'ils voyaient au plus gros à cause du parallaxe à cause de l'effet qui est donné par l'endroit où se trouve la Terre à cause de l'effet donné par l'angle à partir duquel on l'observe et oui aujourd'hui tu ne savais pas que c'était un cours d'astronomie la parole peut nous amener loin parce que Dieu la physique il l'a créé l'astronomie aussi les étoiles et tout ça c'est lui qui les a et donc c'est pas parce qu'on voit les choses différemment pendant un instant ou qu'on croit qu'elles sont comme ça contre la position sur laquelle on se trouve dans le temps ou laquelle on se trouve dans l'univers que Dieu a changé et je dis le temps parce que la rotation des planètes la position des astres c'est bien ce qui marque le temps si on dit que je n'aime on va se rendre compte que les armes des planètes et la lune et tout ça pour marquer les temps non ? Alléluia et et c'est à dire que j'aimerais que c'est pas à cause du temps ou de la position dans laquelle tu te trouves qu'il a changé en quoi de ce soit dire que moi c'est pas à cause du temps c'est pas à cause de la position dans laquelle je me trouve ça peut être une position spirituelle ça peut être une position matérielle je suis tout seul assis dans l'Église aujourd'hui de quel angle tu te trouves à regarder le Seigneur en juillet ou en janvier en le mois de décembre aujourd'hui c'est l'hiver les routes étaient complètement gelées et à partir de là on voit l'étoile plus loin les fois brillant du matin nous allèrent tellement loin non ? parce que selon la circonstance dans laquelle on se trouve on dirait que Dieu c'est le lois des noms non ? mais est-ce que Dieu a changé ? non c'est toujours le même il règne sur son trône et il a des plans pour nous non ? Alléluia qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers la peau de Jacques en Dieu il n'y a pas de parallaxe la différence fondamentale qu'il y a entre nous et Dieu c'est que Dieu voit toujours les gens telles qu'elles sont et que c'est nous qui les voyons augmenter ou diminuer on les voit changer ou transformer altérer par notre manière de voir humaine qui est toujours par tienne petite et on voit seulement en partie ce que Dieu est pour nous dire il n'y a pas de changement il n'y a même la plus petite ombre de variation aujourd'hui on voit partiellement et demain on connaîtra comme on a été connu non ? il y a un verset qui appuie ce que je suis en train de dire il y a un verset qui en court un tien celui-là pareil je sais pas pourquoi c'est pas celui-là c'est quoi le tien voilà le verset dit aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu alléluia Dieu nous voit toujours complètement alors que nous nous le voyons partiellement et en fonction de la position on a du temps dans le gré dans le gros on a une vue plus ou moins entre des choses il y a quoi ? pas de paradoxe pas de changement dans la manière dont Dieu est pas de changement dans la manière dont Dieu nous voit pas de changement dans ce qu'il est tu vois le verset le ciel et la terre passeront mais ma parole ne passera pas la parole c'est qui ? la parole c'est Jésus alléluia sa parole ne passera pas je n'ai la lumière en plus en plus et aujourd'hui je suis toujours le même c'est toi qui avais perdu confiance à l'instant à cause de ce que tu vois c'est toi qui avais perdu confiance à cause de la position dans laquelle tu te trouves alléluia wow c'est une révolution pour notre monde en train de dire ah Seigneur je n'avais pas réalisé à quel point les choses pourraient pour moi tellement subjectives finalement la deuxième métaphore c'est l'air qu'on trouve qui est basée sur les étoiles que Dieu fait au travers de l'apôtre Jacques elle est basée sur un mot apokiasma aposchiasma en grec je viendrai de mettre une gifle pour la prononciation aposchiasma qui est un mot grec qui veut dire l'ombre et elle est basée aussi sur le mot tropé qui est un mot grec qui veut dire la rotation la révolution et qui s'emploie spécialement en parlant de la révolution des corps célestes pour décrire les tours qu'ils font autour des autres corps la rotation le tour que fait un as sur lui-même comme la terre qui compte sur elle-même ou la lune et la révolution le temps que prend un as pour faire un tour autour d'un autre et l'ombre la terre tourne sur elle-même elle tourne autour du soleil pendant que la lune tourne sur elle-même et elle tourne aussi autour de la terre et forcément en fonction de la position des astres par rapport les uns aux autres on voit que c'est chose différente à chaque instant parce que les uns passent devant les autres non ? et donc cette image cette métaphore qui est basée sur le terme apokiasma et sur le terme tropé s'appuie sur l'ombre que les astres projettent les uns sur les autres ça c'est ce qu'on appelle à l'envers pour voir une éclipse il y avait moins une éclipse et on va comprendre une chose ce qu'on appelle une éclipse c'est pas que le soleil ou la lune s'obscurcient comme ils pouvaient croire les gens les mayas par exemple ils pensaient que tout allait disparaître parce que la lune ou le soleil était devenu noir non ? non non en réalité c'est l'ombre qu'un autre astre projette sur lui qu'on voit qu'on voit une éclipse de soleil c'est parce que la lune passe devant pendant un vrai instant j'aime bien nos schémas parce que ça nous aide à comprendre non ? pour nous rappeler nos cours de Sienne 2 non ? est-ce que la est-ce que le soleil a disparu ? non bien pensons la position on le voit sur la terre regarde qu'est-ce qui se passe ? si je suis là je vois partiellement si je vois le soleil briller si je suis là le soleil disparaît parce que la lune passe devant et son ombre est projetée et tout est noir vous savez devant tous les habitants de la terre ils ne se passent pas dans la même chose d'ailleurs on voit que l'éclipse de soleil ou de lune c'est un moment différent et en fonction des endroits et des zones de la terre parce que la terre tourne et le soleil et tout ça ça tourne comme une mécanique céleste incroyable les astronomes ils excellent dans la capacité de gérer de savoir à quel moment parce que c'est prévisible parce que Dieu a prévu ça pour marquer les temps il y a même des temps particuliers où la lune sera à côté des couleurs sang ou c'est pas ça des gens descendent des temps dans un moment céleste mais aussi spirituel que Dieu Dieu va amener la réalité des choses des nations à certains moments pour qu'on sache quand ça arrive et que ça s'appuie sur la vie et qu'on puisse regarder tout ça et dire ah oui c'est le moment c'est le temps alléluia donc quand on voit une éclipse de lune c'est parce que la lune passe dans l'ombre de la terre ça c'est l'autre schéma là c'est l'inverse la lune est derrière l'éclipse de lune je la vois pas elle est dans l'ombre autrement dit on peut plus la voir parce qu'elle est derrière un moment au soleil pendant un temps elle n'éclaire pas parce que la terre cache ses lèvres pour autant la lune a disparu non elle n'est pas partie elle est toujours au même endroit et elle fait toujours la même taille on ne la voit pas pendant quelques instants on ne la voit pas trop visible et on attend un moment et la lune va réapparaître l'autre de l'apôtre Jacques inspiré par le Saint-Esprit en train de dire c'est qu'en Dieu il n'y a pas d'éclipse en Dieu il n'y a pas de changement en fonction de l'évolution des temps et des circonstances et que Dieu c'est un soleil qui brille toujours avec la puissance maximale de sa lumière parce qu'il ne peut être éclipse par rien et qu'en fait c'est nous qui voyons les choses différemment par moment à cause de l'endroit à cause de la circonstance à cause de l'endroit duquel nous regardons mieux et Dieu ne change pas parce que sa gloire ne peut être éclipse par rien alléluia il n'y a pas rien de peur éclipse la gloire de Dieu et donc ce que maintenant ce que je suis venu dire c'est que Dieu ne change pas qu'il n'a pas changé d'avis à propos de toi qu'il n'a pas changé d'avis à propos des plans qu'il a pour toi et qu'il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation qu'il n'y a en lui ni éclipse ni la moindre ombre de changement et sur quelle que soit la situation pour qu'on est en train de vivre en forme il n'y a pas Dieu ne change pas Dieu ne change pas il ne varie pas il n'a pas changé d'avis à propos des plans qu'il a pour moi alléluia alléluia l'avis dans le livre du prophète Malachi il n'y a pas finir avec ça elle nous dit que pour nous qui craignons le nom du Seigneur se lèvera le soleil de quoi ? de la justice alléluia et que sa guérison sera sous ses ailes la guérison ça veut dire la restauration ça prendra la guérison physique comme la guérison spirituelle non ? ok ? pour ceux qui craignent le nom de Dieu le nom de Dieu il peut être une force brûlante de destruction pour les méchants mais que pour ceux qu'il aime qui confient en lui il amènera la guérison sur ses ailes le nom de Dieu est parfait il n'y a pas d'éclipses il n'y a pas de parallaxe il n'y a pas de changement en fonction des événements des circonstances les secrets que ce soit le nom de Dieu parce que sa volonté c'est toujours de nous apporter la bénédiction sa volonté c'est toujours de nous apporter le salut sa volonté c'est toujours de nous donner le meilleur allez les gars parce que vous avez pour vous et Dieu allez bien Seigneur merci merci parce que en toi il n'y a pas de parallaxe il n'y a pas d'éclipses il n'y a pas de trompé il n'y a pas de rotation Seigneur il n'y a pas de transformation Seigneur tu n'as pas besoin d'être transformé parce que tu es parfait c'est nous qui avons besoin de recevoir la transformation de toi c'est nous qui avons besoin de recentrer notre foi pour savoir qui tu es que tu règnes et que quelle que soit la circonstance Seigneur tu n'as pas changé tu as toujours les mêmes plan pour nous la même bénédiction vous allez le dire le diable est vainqueur et il est sous nos pieds décrète-le joie rababababab bless 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 rempli 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 et il signifie rempli rempli c'est à dire si je t'ai vu différemment Si les choses étaient en apparence autrement, je me suis découragé à cause des circonstances, pardonne-moi mon Dieu, parce que je sais maintenant qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation, il n'y a pas eu nombre de changements en toi, dans ton désir pour moi, Seigneur. Remplis-moi Saint-Esprit aujourd'hui, que ce soit là, que ce soit là, ou qu'elle ne soit pas fait, la même action, la même puissance, la même liberté dans l'exprime, on n'y a pas ni changement ni variation, il n'y a pas eu nombre de quoi que ce soit, rien ne peut assombrir d'agor, mon Dieu. Remplis-moi Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, appelle-le, 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 viens, il va me faire question, je vais qui te ministre, hallelujah. Remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi. Oui, 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 oui. La liberté ! Plus, 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 plus... De moi, Seigneur, de moi, Seigneur ! Go, 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 visite-moi, Seigneur ! Visite-moi, Saint-Excombe ! Alléluia ! Visite-moi ! Alléluia, Alléluia ! En premier, il y a un petit garçon de la vie, Seigneur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501